Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'être bien à portée de main. Aujourd'hui, on nous a parlé d'hypnose. Un nouveau média d'information vient de voir le jour. Il existe depuis septembre 2018 et il se nomme DIG Radio. Une radio située à Saint-Georges-de-Montégu, couvrant l'actualité du Nord-Vendée. Vous pouvez la retrouver sur le net à l'adresse www.digradio.fr et c'est une radio associative. Pourquoi une radio associative ? Parce qu'on peut être beaucoup plus libre qu'une radio commerciale. On a la chance d'avoir maintenant une trentaine de bénévoles qui nous accompagnent chaque semaine, que ce soit au niveau de l'animation, au niveau de la technique, au niveau du journalisme également. Une radio associative vous permet d'être beaucoup plus locale et beaucoup plus proche des gens. C'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser à la population locale qu'une radio commerciale qui va diffuser de la musique tous les jours. Alors justement, pourquoi le côté local ? Alors pourquoi le côté local ? Parce que nous sommes sur un secteur nord-vendée extrêmement dynamique, que ce soit au niveau des associations, au niveau des entreprises. Donc il était pour moi important de mettre en valeur justement ces initiatives locales et les entreprises, les associations qui sont extrêmement nombreuses. à Saint-Georges-de-Montaigu, notamment le comité des fêtes, c'est 500 bénévoles. Alors Saint-Georges-de-Montaigu, mais pas que. Alors Saint-Georges-de-Montaigu installé, merci la commune de Saint-Georges-de-Montaigu qui nous met à disposition ce local. Alors pas que, pas que Saint-Georges-de-Montaigu, communauté de terre de Montaigu et bien sûr le nord-vendée. Donc on va jusqu'aux Herbiers, on peut aller jusqu'à Cugan et même Clisson. Voilà, la radio digitale n'a pas de frontières. On peut bien sûr couvrir les événements importants, comme le Hellfest notamment à Clisson, bien sûr. Donc nous avons bien compris, surtout Clisson. Voilà, surtout Clisson et ça fera plaisir justement à TV C'est Vraiment de couvrir aussi et d'avoir une collaboration, un partenariat avec votre chaîne et votre média. Que trouve-t-on dans votre radio ? Alors on a à peu près une quinzaine d'émissions et de chroniques. tous, donc toutes animées par des bénévoles. Vous pouvez retrouver une émission économique qui s'appelle Terre d'entrepreneurs animée par un chef d'entreprise chaque mardi. Vous avez aussi une émission littéraire animée par un auteur vendéen, une émission sportive prochainement, des chroniques, on va dire infopratiques, une chronique cuisine, une chronique oenologie, et bien animée par des commerçants de Montaigu. Vous avez aussi la Minute Emploi. On travaille avec trois agences d'intérim sur Montaigu qui proposent la Minute Emploi chaque semaine. Et bien, puisque vous le savez, Bassin de Plein Emploi dit forcément peiner à recruter au niveau des entreprises. Donc voilà, tout ça nous permet d'avoir en gros 5 heures de programme par jour sur DIGRADIO. Donc bien sûr, des gens travaillent avec vous, des bénévoles, des stagiaires. C'est également un centre de formation ? Voilà, c'est aussi ça que je voulais vraiment mettre en avant. C'est la formation. On a la chance d'avoir des stagiaires et deux écoles aussi à proximité que sont Léonard de Vinci à Montaigu et Saint-Gab à Saint-Laurent-sur-Sèvres, avec notamment le BTS audiovisuel donc à Montaigu. Et également les ateliers radiophoniques qu'on propose dans les écoles où on forme les élèves, les troisièmes à l'animation radio, à la technique. Donc oui, DIGRADIO, c'est aussi une formation de la radio et faire connaître ce média radio qui n'est pas forcément connu en fait. Et donc la possibilité de se retrouver, bien sûr, tous les jours sur le net. Et quand même, pourquoi avoir choisi le net ? Alors pourquoi avoir choisi le net ? Pour deux raisons. Tout d'abord une raison financière, parce que la FM, c'est extrêmement cher. Et puis aussi parce que la FM va disparaître dans quelques années. Donc la radio digitale, d'où le nom DIGRADIO, c'est essentiellement pour le DIG digital et le petit clin d'œil à la DIG de Montaigu. Mais pourquoi digital ? Parce que c'est l'avenir de la radio, clairement. Chaque personne maintenant, de plus en plus en tout cas, écoute la radio sur son téléphone. 20% supplémentaire chaque année quand même, qui écoute via les smartphones, iPhone et puis aussi sur le net, sur l'ordinateur. À mettre dans vos favoris donc et à écouter sans modération. Avec ses 5 heures d'écoute journalière et très diversifiées, elle fera le bonheur de tous.